On continue à parler d'immobilier avec vous Yannick Ezard, vous nous avez rejoint sur ce plateau avec un site qui va intéresser tous les locataires. Oui, c'est un site qui vous permet de comparer les loyers. Tout le monde en parle en ce moment de ce site parce qu'il est assez ambitieux. Il s'appelle Renswatch, un comparateur de loyers créé par deux journalistes français qui se targuent de comparer des loyers dans près d'un million et demi de logements en Europe. C'est une base de données immense qui a mis des mois à être compilée et qui s'enrichit chaque jour avec les données que vous-même, vous lui fournissez quand vous faites votre recherche. Parce que c'est justement là tout l'intérêt, c'est que vous pouvez y aller, entrer votre loyer et savoir immédiatement si oui ou non vous payez trop cher par rapport au marché. Et vous l'avez testé Yannick, ce site. Comment ça marche ? Oui, j'ai fait un petit test en fait en prenant une annonce immobilière qui venait d'être postée sur Internet. Un deux pièces de 35 mètres carrés près du canal Saint-Martin dans le 10e arrondissement de Paris, loyer 1132 euros par mois, charges comprises. Eh bien le site m'apprend en faisant cette recherche que c'est pile dans la moyenne du quartier, donc pas de mauvaise surprise. Deuxième test, 900 euros pour toujours un 35 mètres carrés à Lyon. Et là le site nous prévient, attention, c'est très au-dessus de la moyenne. Il nous conseille donc d'envisager plutôt d'acheter. Tout le monde peut essayer, c'est assez pratique et à la fin donc le site vous demande s'il peut utiliser les chiffres que vous lui avez fournis pour votre loyer pour enrichir sa base de données. Les propriétaires peuvent aussi tester le loyer qu'ils voudraient demander à leur locataire pour savoir s'ils sont complètement en dehors de ce qui se pratique. Et puis le site nous donne aussi certains chiffres intéressants comme des comparateurs sur toute l'Europe ou sur toute la France. Et sur l'Europe justement, on apprend que Paris n'est que la cinquième ville d'Europe avec les loyers les plus chers. Vous voyez que devant il y a Stockholm, Zurich, Londres et que la ville qui pratique les loyers les plus chers en Europe, c'est Genève, 30 euros du mètre carré.